Et dans la capsule d'aujourd'hui, je veux parler des synergies de mouvements. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est au niveau du bras, et on va voir comment on peut travailler ça pour diminuer ces synergies-là. On dit non à notre cerveau, on dit que ce n'est pas le mouvement qu'on veut, on lui apprend ce qu'on veut. Bonjour, bienvenue sur Neurogym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Pour ceux qui sont nouveaux parmi nous, bienvenue. Je vais prendre le temps de me présenter. Je m'appelle Cindy Gauthier, je suis physiothérapeute spécialisée en neurologie. Et sur la chaîne Neurogym en ligne, on vous offre plein de vidéos pour faire des exercices du conditionnement physique, des exercices de contrôle moteur, des exercices fonctionnels pour récupérer suite à une condition neurologique, mais également juste pour faire de l'activité physique, prendre soin de soi. Et dans la capsule d'aujourd'hui, je veux parler des synergies de mouvements. En fait, des synergies de mouvements spastiques. Pour les gens vraiment qui ont une atteinte du système nerveux central, donc qui ont eu une atteinte soit au niveau du cerveau, ça peut être un AVC, ça peut être un traumatisme crânio-cérébral. Je suis vraiment désolée pour le bruit, il y a des gros travaux près de chez moi. Et ou la sclérose en plaques. Certaines personnes pourraient en avoir aussi avec une lésion médulaire. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est au niveau du bras. On va voir comment on peut travailler ça pour diminuer ces synergies-là. Donc, je vais vous expliquer différents trucs pour vraiment reprendre le contrôle. Aujourd'hui, on va regarder comment travailler notre bras. Donc, comment reprendre le contrôle de notre bras, car quand on essaie de faire un mouvement, notre bras ne va pas du tout dans la bonne direction. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Ça peut être très frustrant par moments aussi. Je vais vous montrer des trucs pour reprendre le contrôle. Mais avant de commencer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire un j'aime. Je vous invite notamment à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Faites partie de notre belle communauté. Vous pouvez échanger avec les autres. Vous pouvez nous écrire des questions, des commentaires. Et en plus, ça aide les personnes à nous trouver et à elles aussi pouvoir faire des exercices et entreprendre, d'améliorer certains objectifs de leur vie. Donc, merci pour ça. Merci de vous abonner. Donc, on se retrouve dans un instant. Excellent! Donc, maintenant, je vais vous expliquer premièrement, c'est quoi une synergie de mouvements ou on appelle ça des patrons de mouvements spastiques. On peut le nommer, les professionnels ont peut-être nommé ça de différentes façons, mais c'est des synergies. Donc, c'est des groupes de mouvements qui sont ensemble. C'est comme des... C'est ça, c'est des patrons, des patterns qui vont ensemble qui sont involontaires. Au niveau du bras, on en a un qui est dominant et on en a un qui est non-dominant. Le dominant, c'est le chème de flexion. Donc, les doigts vont se refermer. Le poignet va se plier. Le coude va se plier. On va être en rotation interne et en adduction comme ça. Souvent, c'est ce qu'il va représenter. Ce qui va être le plus fréquent, ça va être vraiment ce chème-là en flexion. Puis, sinon, on a le chème qui est non-dominant. À ce moment-là, c'est quand on veut faire de l'extension. Mais c'est l'extension... Ce serait l'extension des doigts, plus de l'abduction, extension du coude. Ça, on le voit un petit peu moins, mais ce que vous allez voir beaucoup, c'est que les gens qui essaient de lever le bras, par exemple, aller en flexion, ils vont faire de l'abduction quand ils essaient d'allonger leurs bras. Puis là, ça peut être vraiment des mouvements qui sont un peu différents. Moi, j'ai vu dans ma carrière des choses qui n'étaient pas textbook, par exemple, avec beaucoup, beaucoup... Des mouvements un petit peu moins grands ou un peu qu'on s'attende moins. Donc, les patrons ne sont pas tous les mêmes chez tout le monde. C'est sûr qu'il y a des composantes qui sont le plus fréquemment. Comme je l'ai dit, le chème dominant, ça va être la flexion au niveau du bras. Mais on peut avoir des gens qui vont être en extension. Ils vont souvent en rotation interne comme ça. Là, je ne sais pas, vous ne voyez pas bien ma main. Le bras va tourner, le coude va être en extension. On peut avoir des mélanges. Ce n'est pas très important qu'est-ce qu'on a comme synergie. C'est un peu différent. Puis, dépendamment de quel mouvement on fait ou dans quelle position déjà on se place, il y a certaines synergies qui vont apparaître plus rapidement. Moi, ça m'arrive avec certains patients qu'on a l'impression qu'une synergie est dominante. Mais quand on fait une autre position, un autre exercice, c'est vraiment une autre synergie qui est complètement à l'opposé, qui est dominante. Mais le principe pour entraîner les synergies, c'est toujours le même. Ce qu'on veut, c'est truquer notre cerveau. On veut le faire travailler en dehors des synergies. Parce que c'est des mouvements involontaires, non contrôlés, qui sont des patrons, des mouvements que le cerveau a mis ensemble. Mais on veut lui enseigner, non, si tu fais une flexion d'épaule, par exemple, je veux vraiment que ce soit une flexion d'épaule. Je ne veux pas aller chercher de la BD ou je ne veux pas que mes doigts se ferment. Ça peut arriver beaucoup. On essaie de lever le bras et on va aller en flexion. Donc, ce qu'on va faire, c'est de limiter les composantes qu'on ne veut pas. On va décortiquer les choses et on va essayer de les éliminer. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de la flexion du poignet quand on essaie de lever le bras. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos doigts, on va ouvrir nos doigts, ouvrir notre poignet, on va garder ça comme ça et on va lever doucement notre bras. Nos doigts vont vouloir se refermer, notre poignet va vouloir se refermer. Mais là, il faut essayer, sans forcer trop fort, c'est toujours un équilibre, essayer de relancher cette contraction-là involontaire. On peut s'aider avec l'autre main pour dire non, on ne veut pas aller dans cette position-là et on lève doucement. Ce qui est important de faire, c'est que si on n'est plus capable de contrôler et que la synergie est trop forte, on est mieux d'arrêter parce qu'à ce moment-là, on entraîne la synergie et on ne veut pas ça. Ça peut être très frustrant au départ, je le sais, je l'ai vu beaucoup, parce qu'au départ, on ne peut pas faire beaucoup de mouvements et on perd le contrôle très rapidement. Mais si vous persévérez, si vous y allez doucement, puis si vous ne vous frustrez pas trop, ça va vraiment mieux fonctionner. La spasticité, parce que ça, ça rentre dans la spasticité, c'est vraiment un sujet à nos émotions, puis nos émotions qui sont stimulantes. Donc, la frustration, la colère, ça va vraiment beaucoup influencer si on va avoir des plus grands schèmes, que le tonus va être plus élevé. Également, quand on fait un exercice qui est beaucoup plus difficile, qui nous donne une concentration très grande, à ce moment-là, on va avoir plus de spasticité. Nos synergies de mouvements vont être beaucoup plus fortes. Donc, on veut faire les exercices de façon, dans un environnement qui est calme. On veut être calme, puis on ne veut pas s'en mettre trop sur les épaules. On n'a pas trop d'attente. Il ne faut pas avoir trop d'attente. Il faut y aller graduellement. Et ça prend beaucoup de répétitions avant que ça soit mieux. Puis une journée, ça peut aller bien, puis l'autre journée, ça va moins bien. Et c'est tout à fait normal. Donc, c'est la même chose si on veut, par exemple, lever le bras encore une fois, mais que notre coude plie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller allonger nos bras comme ça. Et là, on va lever le bras. Et on va éviter, on va forcer, pas trop fort, pour éviter que notre coude se plie. Et on recommence. On lève, on lève, on lève. Si ça plie, on essaie. Une bonne respiration. On essaie d'allonger encore un peu. Est-ce qu'on peut monter? Ah, là, c'est rendu trop difficile. Ça plie trop. On redescend. Et on recommence. Et on fait ça comme ça. OK? Vous pouvez le faire plusieurs fois. Vous pouvez faire plusieurs répétitions. Puis ce qui est bien, c'est de le faire plusieurs fois dans la journée également. Pour avoir une notion d'apprentissage et de plasticité, il faut qu'il y ait beaucoup de répétitions. Il faut que ça soit assez constant. Une autre chose que je vois beaucoup, c'est quand on veut faire de la flexion d'épaule comme ça, souvent, ça va aller chercher de l'abduction. Le truc que je donne, c'est sûr que si on prend nos deux mains comme ça, là, on va s'aider avec notre autre bras. Imaginez que ce côté-là, c'est mon côté atteint. Mon côté qui est fort va aider mon côté atteint. Puis là, on s'aide, puis on lève comme ça. Ça va éviter que ça aille vers le côté. Par contre, il faut faire attention que notre côté sain, qui est fort, ne fasse pas tout le travail. Il faut vraiment être capable de sentir que notre côté qui est plus faible travaille lui aussi. Une des choses qu'on peut faire aussi, puis que moi, j'aime beaucoup, c'est me mettre le long du mur. Donc, si je me mets le long du mur, je ne peux pas pousser comme ça. Je vais être obligée de longer le mur. Ça va vouloir pousser, mais je ne pourrais pas y aller. Mon cerveau, il ne pourra pas aller mes muscles de l'abduction comme ça. Ils ne pourront pas travailler aussi fort. Si je pousse vraiment fort et que ça me pousse, à ce moment-là, c'est trop fort, on reprend. C'est le même principe, on reprend, puis on recommence, on prend des bonnes respirations, puis quand c'est trop, on arrête. Donc, on essaie de lever. En plus, on peut garder la main, on est en chaîne fermée, on a un feedback, une rétroaction de notre main. C'est très, très, très bon pour l'apprentissage moteur. Et là, on glisse comme ça en essayant de ne pas pousser. Et le mouvement n'est pas terminé tant qu'on n'est pas revenu. Donc, on fait la même chose et on revient. Le dernier exercice que je vais vous donner par rapport aux synergies au niveau de la main, quelque chose qu'on voit beaucoup, beaucoup, c'est à la marche, le bras qui va se tendre. Quand on fait une activité difficile, le coude, les doigts qui vont se refermer, qui des fois font mal, même tellement ils se referment beaucoup. Le coude, puis là, le bras qui va se lever comme ça. Ça peut être parce que, des fois, c'est juste être debout ou lever les jambes ou à la marche. Donc, moi, l'exercice que je fais avec les gens, c'est qu'on va justement aller allonger. On va se concentrer de garder une contraction ou allonger la main. On peut aller étirer, on pourrait mettre un grand ballon dans la main, par exemple. On ne veut pas mettre quelque chose qui va trop stimuler la pompe, mais on met quelque chose qui va ouvrir les doigts le plus possible, qui va garder les doigts ouverts. Et là, on peut faire des grands pas sur place pour être capable de mieux se concentrer. Si c'est trop difficile, en fait, on va recommencer à la base. On va garder notre bras allongé, comme l'autre côté. Quand on marche, on garde nos bras allongés. On va garder notre bras allongé et on va faire des transferts de poids, comme ça. Puis là, on en fait jusqu'à temps que ça soit facile. Si, ouh, notre bras est plié, on renvoie la commande motrice et on renvoie, puis on allonge comme ça. Alors, un truc, c'est de le faire devant le miroir pour voir si vous ne sentez pas bien votre bras. Vous allez le voir qu'il plie. Sinon, regardez votre bras. On dit souvent de toujours regarder droit devant nous, quand on marche, par exemple. Mais dans ces cas-là, ça vaut la peine de prendre le temps de regarder quand même ce que notre bras est en train de faire pour pouvoir le corriger, puis pas aller dans les synergies, pas travailler les synergies. Donc, une fois que c'est facile, on fait des pas sur place, puis là, ouh, le bras va vouloir se plier. Mais on le remet, on dit non, on dit non à notre cerveau, on dit que ce n'est pas le mouvement qu'on veut. On lui apprend ce qu'on veut. Puis une fois que c'est facile, puis qu'on est capable de se concentrer sur autre chose et de garder le bras allongé, bien là, on va aller à la marche et on va s'assurer que notre bras reste allongé. Si on n'a pas de problématique d'épaule, de subluxation d'épaule, puis que notre tonus à l'épaule est bon, on peut ajouter parfois un petit poids dans la main ou au poignet qui va favoriser une extension qui va éviter, qui va rendre la flexion plus difficile. Ça, c'est vraiment une décision à prendre parfois avec votre thérapeute pour être sûr de ne pas blesser votre épaule parce que dans beaucoup de cas d'AVC, par exemple, l'épaule va être moins stable, il va avoir un tonus diminué de la coiffe des rotateurs. Donc, il peut avoir une subluxation ou une luxation carrément. Donc, à ce moment-là, mieux vaut attendre d'avoir parlé à un professionnel de la santé avant de rajouter un poids, mais vous pouvez tout à fait travailler volontairement votre extension de coude. Ça peut être même quelqu'un qui vous tient, donc qui tient votre bras si vous, vous n'êtes pas capable de le faire puis qui empêche que ça plie comme ça. Une dernière chose, on ne veut pas trop pousser, on ne veut pas se faire mal. Si quelqu'un vous tient ou si vous vous tenez et que la contraction est très forte, on ne force pas trop contre. Alors, comme je l'ai dit, mieux vaut arrêter parce que premièrement, on entraîne la synergie qu'on ne veut pas. Il y a des risques de blessure, donc on ne veut pas ça. Ça devrait être quand même facile. On devrait donner une force qui est modérée à même voir faible pour être capable de contrer la synergie du mouvement. Si on donne une force qui est plus grande, à ce moment-là, l'exercice est trop difficile, on fait ça plus doucement, on va moins loin, on se calme, on prend des bonnes respirations et on recommence. Puis s'il faut recommencer le lendemain, on recommence le lendemain, il n'y a absolument aucun problème. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez aimé les explications. Je vous ai donné quelques exemples d'exercices, mais comme la capacité, les choses, les synergies et les mouvements qui pourraient vous déplaire sont différents d'une personne à l'autre, vous pouvez vraiment adapter, c'est l'objectif de vous donner plus des trucs qu'un exercice précis. Donc l'exercice, c'est d'éliminer, empêcher un des mouvements qui apparaît dans notre synergie pendant qu'on fait un autre mouvement, qu'on isole un mouvement. Et on pratique ça à répétition. Puis on peut interchanger, s'il y en a plusieurs, on en fait un, on en fait un autre, puis après ça, on peut même essayer de combiner, puis essayer d'isoler, d'éliminer deux mouvements synergiques, puis faire un troisième mouvement par exemple. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire un j'aime, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube Neurogym en ligne en cliquant sur le bouton s'abonner. Donc faites nous envoyer vos commentaires, vos suggestions, donc on essaie de faire des vidéos vraiment pour répondre à tous, à tous vos besoins. Puis bien pour ceux qui font partie de notre belle communauté, je vous dis un grand merci, je vous dis un grand merci aussi pour les beaux messages que vous nous envoyez. Ça fait vraiment, vraiment plaisir, ça nous donne la motivation de continuer, puis de faire tout ça. Donc on est vraiment contentes, Rana, Francine et moi, que nos vidéos vous aident, c'est l'objectif. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Sous-titrage ST' 501